Sous-titrage ST' 501 Ah non le compas y'a rien de mieux pour se mettre dans une bonne ambiance Est-ce que vous sentez l'énergie ? Bon je vous ai même pas dit bonjour So hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous avez passé une bonne semaine J'espère que vous allez bien Et du coup que votre week-end s'est bien passé aussi Parce qu'on est dimanche et le dimanche est le jour des vlogs ou des petites vidéos Donc je me calme Laissez moi reprendre mon souffle Bon du coup aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre Ça va être un home tour Un home tour Parce que je vais vous montrer tout simplement mon intérieur On a fait tout le déménagement ensemble Parce que je vous avais tout filmé dans les vlogs etc Donc vous avez vu un petit peu Comment s'est déroulé un petit peu l'installation Mais vous avez pas vu vraiment le résultat Donc là on est pas sur un résultat final Parce que clairement ma déco elle est pas terminée Il manque des choses Notamment la cuisine qui est totalement à refaire Mais bon pour l'instant on va laisser ça de côté Et du coup quand elle sera faite je pense que je vous refilmerai une vidéo Un petit peu organisation cuisine et tout Parce que tout simplement moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder Tout ce qui est organisation de dressing Et aussi bah tout ce qui est organisation de maison etc et tout Et du coup mon appartement fait à peu près 40 mètres carrés Donc c'est un petit studio Et je pense que ça peut aider justement des personnes qui vivent dans un petit appartement Et ça peut vous donner des petites idées d'agencement etc Franchement pour une personne je trouve que c'est l'idéal Parce que vraiment j'ai de la place je suis toute seule mais j'ai quand même de la place Et même si bah c'est un studio et que j'ai une seule pièce de vie Bah j'ai quand même essayé de faire vous verrez un coin vraiment nuit Et un coin vraiment salon, salle à manger et cuisine Donc voilà en tout cas j'espère que ça vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner Ça fait beaucoup de choses à dire Mais oui abonnez-vous parce que c'est comme ça que vous me donnez la force Et surtout vos petits commentaires, je les lis soigneusement Donc merci de me laisser toujours des petits commentaires super gentils Ça me fait super plaisir Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon compte Instagram D'ailleurs pour ceux qui sont sur Insta à chaque fois vous avez les pépites en avant-première Et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Insta c'est grâce à vous d'un côté que je fais la vidéo Parce qu'à chaque fois on me demande Où ça t'as acheté ça ? Où ? Oui ça t'as acheté où ? Donc je me suis dit que j'allais faire tout simplement un home tour Pour vous montrer clairement l'appart Et vous dire à peu près où est-ce que j'ai acheté chaque chose Donc c'est parti pour le home tour Let's go ! So on va commencer avec mes petits chaussons que j'ai acheté chez Action Et que j'ai mis à l'envers tout simplement 3 balles, ils sont grave confortables, ils sont grave mims Parfait pour la maison Bon je me calme, je suis trop excitée Donc je vous montre un petit peu Donc ça c'est l'entrée de l'appart A côté de la porte d'entrée j'ai mis, je tenais à mettre un miroir Et vous allez voir que clairement Ici c'est la maison des narcissiques Il y a des miroirs à tous les coins de maison Franchement il y a grave des miroirs chez moi Mais d'un côté je trouve que c'est une bonne astuce Quand vous avez un petit espace de vie Quand votre appart est petit De mettre des miroirs parce que clairement Ça agrandit les pièces Donc voilà, il y a à peu près vous verrez Des miroirs everywhere Donc revenons à nos moutons Ce petit miroir je l'ai acheté chez Sostrain Graine Et je l'ai acheté 22€ Sostrain Graine c'est la base Parce que vous avez vraiment beaucoup d'articles de déco et tout Pour la maison qui sont vraiment pépites Dont ce petit miroir que j'ai acheté Donc comme je vous ai dit Chez eux Et j'aimais beaucoup la forme un peu comme ça et tout Un peu you know Un peu design quoi On aime beaucoup Et d'ailleurs je vous avais demandé sur Instagram Comment je pouvais le poser Sans faire de trous dans le mur Et vous avez été nombreux à me donner des astuces Que je ne connaissais pas Dont des patches en fait Qu'on colle sur le mur Vous avez même ceux qui ont Bah moi c'est ce que j'ai mis C'est un qui a tout simplement un clou Donc je vais vous montrer comme ça Que vous collez Et ensuite vous venez mettre La petite plaque en fer comme ça Et en fait il y a un clou Comme ça vous pouvez accrocher Tout ce qui est tableau Miroir etc Sans abîmer votre mur Et en fait il y a des petites languettes Juste en dessous Je ne sais pas si vous avez vu Le jour où vous partez Ou que vous enlevez tout simplement A cet emplacement Le tableau Ou le miroir Que vous aviez mis En fait vous avez des petites languettes Et il faut tirer dessus Comme ça ça n'abîme pas la peinture Donc je vous mettrai la photo De ce que moi j'ai mis Pépitasse Donc merci les filles Sur Instagram De m'avoir conseillé Parce que je ne savais même pas Que ça existait Donc voilà Là il y a mon petit planning du mois C'était le mois dernier Mais je n'ai pas encore fait Le mois d'avril Qui a déjà commencé Qui a bien bien commencé Je le mets un peu A l'entrée Comme ça J'ai un visu sur tout mon mois Et en fait ce planning Je l'ai acheté chez Emma Et franchement ça m'a changé la vie Vraiment D'avoir un visu Sur toutes mes semaines C'est trop bien Pour s'organiser Et à la fin Je mets toujours une petite phrase Et là c'est tout est possible A qui ose Travaille Et n'abandonne jamais Parce que c'est vrai Là on a un petit vase Que j'avais déjà Dans mon ancien appart Que j'ai gardé Et mon petit truc pareil C'était mon petit truc de clé Où j'habitais avant Donc je l'ai gardé pareil Pour accrocher mes clés Là j'ai des coraux Que j'avais retrouvé Quand ceux qui me suivent Depuis longtemps Quand j'étais en train De rénover ma cave Je les avais retrouvés Ils sont trop trop beaux Et je pense qu'ils viennent De Guadeloupe Parce que mes parents De base ils sont pêcheurs Et tout Donc voilà J'ai retrouvé ça En tout cas dans la cave Donc je l'ai ressorti Ça c'est mon petit parfum D'intérieur Je le garde à l'entrée De la maison C'est un Mui Mucho Et c'est la Fragrance Pure coton Et ça sent trop bon Ça sent le propre J'aime trop cette odeur Du coup moi j'aime pas Les parfums Qui sentent trop en fait Ça te prend au coeur Ça te prend au ventre Et tout je suis pas très très Parfum fort etc C'est pour ça que vraiment Celui-là je l'aime bien Parce qu'il reste quand même subtil Et ça fait vraiment Parfum d'ambiance Pas trop fort Et ça sent le propre Tout simplement Donc c'est ce qu'on kiffe Ensuite ici J'ai un placard à l'entrée Comme ça C'est où je range Bah toutes mes chaussures On a ma petite collection De Godass Voilà Et là je mets tout Ce qui est manteau et tout Mais il faut vraiment Que je fasse un tri Parce que bah On rentre dans les saisons Un peu plus chaudes Même si il a clairement Neigé cette semaine C'est du grand n'importe quoi Donc ouais J'ai un petit placard à l'entrée Où je mets mon sac à main Tout ça Et voilà Les choses D'où on a besoin Quand on sort Tout simplement Ensuite je vais vous montrer La salle de baigne Que vous avez déjà vue Bon là elle est pas très très rangée J'ai un peu des Attendez Je range mes slipes Et mes soutifs Et je vous retrouve Du coup Petit tour rapide Au final j'ai mis mes serviettes ici Parce qu'il n'y a pas trop trop de rangement En fait Donc je mets mes serviettes ici Au moins c'est un peu plus proche De la douche Quand on se lave Tout ça C'est beaucoup plus pratique Mes serviettes Je les ai achetées Chez Alinea Et je voulais des serviettes Vous voyez En mode qualité Hôtel Donc ouais Franchement Celles-ci Elles sont pas mal Mais du coup En ce moment J'ai vu justement Chez Action Qui faisait des lots de serviettes Donc franchement Si vous venez d'aménager Au moins Faites des économies là-dessus Chez Action Il y en a en ce moment Des serviettes Des lots et tout Qui coûtent pas trop trop cher Pour des serviettes Donc voilà Ce meuble là Franchement Il est super bien Par contre En le posant Je m'étais grave pas rendu compte Mais en fait Il y a un miroir Bon Le miroir il se slide Comme ça on peut le bouger Mais par contre Il donne directement sur la douche C'est à dire que Quand t'es dans ta douche T'es en train de te doucher Tu te vois clairement En 3 dimensions En 3D Tu vois tout ce qui se passe Donc franchement J'avais pas fait attention Mais bon Moi ça me permet De voir Où est-ce que je dois faire Du sport Où est-ce que le corps Ne va pas Franchement Je vous ai dit Vraiment Là c'est une maison De narcissique Il y a des miroirs Partout Là où même Tu t'y attends pas Tu te vends en 3D Dans ta douche Mais du coup Franchement Ce petit meuble Il est super bien Ça c'est des petites boîtes Que j'avais acheté Chez Action Et comme ça Je mets mes petits produits De beauté Etc Et vu qu'ici En fait Il y a un rail Qui gêne En fait normalement Donc je les ai un petit peu Surélevés J'avais des petits badges Et tout comme ça Donc je les ai surélevés Pour qu'ils puissent glisser Et tout Là dedans Dans la douche Bah la meuf Qui vous montre vraiment tout Là par contre J'ai juste des petits savons Que j'utilise pour le visage Franchement C'est des pépites Que j'ai acheté Chez Aromazone Donc voilà Petit conseil Celui-ci là C'était sous les conseils De Ivorissandi Je sais pas si vous l'avez suivi Sur Instagram Elle avait parlé De celui qui était illuminateur Le orange Le savon de la gloire Du coup je l'avais acheté Et franchement J'avoue Il est grave grave bien Exfoliant Je l'ai pas encore testé Donc je vous ferai mon petit retour Et du coup Pour ceux qui avaient suivi Les vlogs aménagements Ça c'était un petit disque Pour le visage et tout Pour exfolier le visage Qui était grave bien De chez Cisca Cosmetics Qui m'avait envoyé tout ça Et en fait C'est une éponge naturelle Vous avez deux côtés Donc pour le visage Et c'est top C'est le top du top Donc voilà Une douche Franchement j'aime trop avoir une douche Je suis plutôt douche et tout Parce que Je sais pas les bainards J'ai l'impression Que tu te baignes dans tes bactéries Enfin Ça me dégoûte un peu Enfin bref On part sur un autre miroir C'est à dire que Quand tu t'es déjà vu en 3D Dans la douche Là tu te revends encore en 3D En sortant de la douche Si tu t'es pas vu C'est que vraiment Tu voulais pas te voir Enfin bref C'est tout pour la salle de bain Du coup Ensuite on passe au salon Qui fait en même temps chambre Parce que c'est un studio Voilà Tout simplement Donc je vais vous montrer le coin nuit Et après je vous montre Le coin salon Salle à manger Tout ça Let's go Du coup quand on rentre côté nuit On retrouve Billy numéro 12 au moins Billy qui est ma plante Qui était très jolie avant Mais bon vu que vous connaissez Je suis une meurtrière des plantes Bah il a bien subi D'ailleurs il faut que je le rempote Je viens de racheter un nouveau pot Donc il s'agit de racheter de la terre Et tout pour le rempoter Pour qu'elle se sente mieux J'espère qu'elle va pousser Et qu'elle va aller mieux ici Là il y a une bébé fleur qui est sortie Donc franchement je suis fière de moi Je sais pas si elle va tenir Mais bon Pour l'instant Billy ressemble à ça Bref Du coup là c'est mon côté nuit D'ailleurs j'ai reçu des DM Insta Où vous me demandiez D'où venait ma parure de drap Celle-ci elle vient de chez Ikea Et franchement je trouve qu'elle fait cali en fait Je trouve que ça donne un petit cachet à la chambre Ça fait un peu Gucci Tu vois J'aime bien Et du coup elle est toujours dispo Je crois chez Ikea Donc voilà N'hésitez pas à aller l'acheter Et je l'ai pas payé très cher Franchement c'est dans les parures Qui coûtent pas très cher en plus chez Ikea Il y a mon petit nounours au milieu Qu'on m'avait offert Et du coup Je lui ai toujours pas donné de nom Alors que ça fait au moins deux ans que je l'ai Donc je vous invite à me laisser des commentaires Pour me donner un nom pour ce nounours L'enfant n'a pas de prénom pour l'instant Du coup Ici ouais Il faudrait que je mette une table de nuit Mais un truc qui soit tout petit Parce qu'il y a toujours un désordre ici Parce que je mets tout ce qui est mes chargeurs Chargeurs de caméra etc Je les charge à côté de mon lit Et vu que je dors de ce côté là Bah c'est pas top Parce que j'ai rien pour ranger en fait mes trucs Bref Ici j'ai une petite lampe que j'avais acheté Chez Aliexpress Elle est grave bien Parce que tu peux mettre les couleurs que tu veux Donc c'est libre avec une petite télécommande comme ça Tu mets la couleur que tu veux Attendez je vous montre Tailleux mannequin Bon quand tu l'allumes ça fait plein de couleurs Mais en gros tu peux choisir Et franchement ça met grave une ambiance dans la pièce Quand il fait vraiment nuit et tout Genre vous voyez Ça fait petite ambiance Sinon de ce côté du lit En fait ça c'est un tabouret que j'avais gagné au travail Du coup j'ai un gros problème Je vous avais dit C'est que j'enlève jamais les étiquettes Donc je pense qu'elle doit avoir son étiquette quelque part Alors que ça fait au moins 3 ans que je l'ai Ouais elle est là l'étiquette Je l'ai toujours pas enlevée j'abuse Il y a toujours l'étiquette Mais c'est vraiment mon gros problème Ça c'est une bougie qu'on m'a offert pour mon anniversaire C'est Grasse qui me l'a offert une copine D'ailleurs c'est une copine à elle qui fait des bougies Je vous mettrai le nom juste en dessous Parce qu'elles sont trop trop mignonnes Franchement elle fait des bougies qui sont super belles et tout Donc voilà Attendez j'ai la carte en plus juste à côté Bah attendez je vais vous dire Je garde tout Je garde tout ce qui est étiquette Carte tout Ça s'appelle nuance Voilà nuance l'atelier Donc au moins vous avez toutes les informations Je sais pas pourquoi j'ai gardé la carte à côté Enfin bref Des mouchoirs toujours à côté du lit Parce que franchement moi je suis toujours malade Donc petit mouchoir pour expulser Tout ce qui est expulsé j'ai envie de dire Donc voilà Vous savez tout sur mon petit coin de nuit D'ailleurs vous m'aviez demandé pour mes rideaux Et ceux qui ont suivi les vlogs ils le savent Je les ai acheté chez Zodio Zodio j'aime trop ce magasin Pour ceux qui connaissent pas c'est un magasin déco et tout Vous avez pour la déco vous avez tout ce qui est loisirs créatifs Vous avez même des ateliers de cuisine des trucs et tout Qui sont grave bien Donc voilà Et c'est la marque Atmosfera Donc qui coûte pas très très cher en plus Donc là on a le miroir exceptionnel Que j'ai repeint du coup Que vous aviez vu J'étais allée chercher avec Colline et tout dans les précédents vlogs Franchement c'est mon achat pépite Je l'aime trop ce miroir Je regretterai jamais de l'avoir acheté Voilà tout simplement Et là on a le tout tout nouveau Franchement je suis trop contente Parce que ça fait mille ans que je l'attendais C'est ma suspension qui a enfin arrivé Dites vous je l'avais commandé en même temps que mon tapis Mon tapis est arrivé avant Parce que je l'ai recommandé sur internet Parce qu'en magasin ça prenait mille ans Et il y avait eu un truc je vous avais expliqué Au niveau du prix et tout Il y avait une offre sur internet qui avait pas en magasin Bref Je l'ai commandé depuis janvier Depuis que j'ai aménagé Franchement il vient juste d'arriver Je l'ai monté il y a même pas un jour Et le truc c'est que j'étais trop énervée Je vous explique Pour ceux qui ont vu déjà sur Instagram Vous êtes au courant et tout Mais en fait pour ceux qui n'avaient pas vu Comme je vous ai dit J'ai acheté cette suspension en janvier Ils nous ont pris 4 mois pour me la livrer Donc ils ont 3 mois de retard sur la livraison Ok il n'y a pas de problème La première fois on m'a dit oui On a dû le renvoyer parce qu'il était abîmé etc Non non il n'y a pas de soucis J'ai rappelé j'ai rappelé j'ai rappelé Pour savoir où ça en était Quand ça faisait au moins 3 mois Que genre il ne m'avait pas livré et tout Du coup ils m'ont dit Ouais dès que ça va arriver on va vous prévenir etc Et tout Le truc arrive Je vais le chercher Et là je vois quoi Le gars il me le ramène Il me dit Oui je vous laisse vérifier et tout Je me suis dit déjà c'est C'est bancal Quand on te dit ouais je vous laisse vérifier C'est bancal Je vois la boîte elle est déjà ouverte Donc je ne sais pas si c'est un retour qu'ils ont eu J'en sais rien La boîte a été déjà ouverte Et là je vois quoi Qu'il y a des traces Genre comme si quelqu'un avait marché dessus Et des traces de brûlure Je vais vous le montrer Parce que je l'ai quand même gardé Ils m'ont fait une réduction de 15 euros S'il vous plaît C'est rien du tout Mais en fait vu que c'était le dernier Je l'ai quand même gardé Parce que je voulais vraiment cette suspension Et bon Bref J'ai le son quand même Donc je vous montre à quoi ça ressemble Et je vous montre les petits défauts du coup Qu'il y avait dessus Et je suis trop fière de moi Parce que je l'ai installé toute seule Merci les tutos Youtube Parce que tu trouves des bons gars là Qui t'expliquent comment faire ton électricité toute seule Donc voilà Quand il n'y a pas le boug à la maison On se débrouille Du coup je vous montre les petits défauts Et je vous montre bien sûr la pépite Parce que franchement je trouve que cette suspension Elle donne un cachet à l'appart Ça fait cocon C'était la petite pièce de finition Tu poses comme la cerise sur le gâteau Donc voilà Je vous montre Regardez-moi ça C'est trop trop beau C'est trop trop joli Et du coup Je vous montre en fait C'est ici Je ne sais pas si vous allez voir Ici c'est brûlé Il y a des traces un peu Et tout Après moi C'est peut-être des détails Mais je me dis Quand tu achètes un truc Quand même Bah ça a un prix quand même Tu l'achètes quoi C'est pas gratuit Minimum Vous vous donnez un truc Qui est propre à la personne Enfin qui est neuf Donc voilà Franchement Pépite Attendez je vous allume la lumière Pour vous prouver que J'ai quand même bien fait l'électricité Voilà Bon du coup Sur le côté salon Bah vous connaissez Le fameux canapé Que j'étais allée chercher Et que le monsieur M'avait même pas aidée et tout Alors que j'étais en train de galérer Franchement Pépite Ce canapé Je regrette grave pas De base il coûte 600€ Je l'avais payé 300 et quelques Franchement Pépite Pépitasse Et pour ceux Qui ont vu les précédents vlogs J'avais peint les pieds en noir Comme pour mon miroir Qui est juste ici J'ai peint en noir Donc il y a des petites touches en fait De noir un peu partout Dans l'appart Comme ici et tout Donc c'est très La vibe c'est un peu Naturel Tout ce qui est bois Noir Blanc Et tout Ça reste un peu Dans les tons Comme ça Est-ce que vous voyez La petite ambiance là-bas On est sur une petite ambiance Est-ce que vous voyez ça là Là c'est C'est petite ambiance là Il faut les chandelles Il faut le petit cocktail D'ailleurs il est où mon verre là Attendez que je prenne mon verre Voilà Donc je disais Petite ambiance Là on sent Qu'il y a une petite vibe Il y a une petite vibe Petit vin Voilà T'as capté Voilà Je trouve que vraiment C'est pépite Là pour l'instant J'ai pas mis de tableau au mur Mais ça me gêne pas Parce que je vous avais dit Je voulais une vibe un peu Minimaliste Entre guillemets pardon Où il n'y a pas trop de choses Au mur etc Enfin bref Donc on continue sur le Coin salon du coup Avec ma fameuse table Que j'ai gardée C'était une table Qui venait de chez Les maisons du monde Et je l'avais trouvée Sur le bon coin Donc franchement Chez moi il y a beaucoup de choses Que j'ai acheté sur le bon coin Comme mon canapé Mon lit C'est un lit coffre d'ailleurs Donc tu peux ranger Plein de choses à l'intérieur Je vous mettrai Toutes les refs et tout En barre d'infos au pire Mon appart parce qu'un déménagement Faut se le dire Ça coûte cher Donc voilà Du coup le canapé Le bon coin aussi Mon miroir Le bon coin aussi Et du coup revenons à la table C'est une table pareille Que j'avais acheté du coup Sur le bon coin Je l'avais négocié de ouf Le mec il a été sympa et tout Il me l'a laissé Beaucoup moins cher Que ce qu'il vendait de base Les chaises Je les avais acheté sur un site Celle-ci Sur un site internet Je trouvais que ça donnait Un petit côté industriel De le mélanger avec Le côté bois comme ça Les chaises là J'avais fait une affaire Je les avais acheté Chez Alinea Et elles étaient C'était les deux dernières Du magasin Je les ai payé 50 euros Donc pépite pépitasse Et là on retrouve Mon miroir Tous ceux qui l'ont critiqué Bah mon miroir Il est encore là Et il va pas partir Donc là c'est un peu Le coin n'importe quoi Du salon Parce qu'en fait J'ai plein de boîtes Tout ce qu'il y a dedans C'est des trucs Que je dois mettre sur Vinted Mais que j'ai pas trouvé La force encore Du Christ D'aller les mettre sur Vinted Du coup Bah ça traîne un peu ici Avec ma valise Etc Parce que je reviens De Montpellier Du coup Je l'ai laissé dans le salon Elle est vide Mais je l'ai laissé Dans le salon Sur la table Il y a les petits vases Que j'avais acheté Pour ceux qui ont suivi Les vlogs Les précédents vlogs Bah vous savez Je l'ai acheté Chez H&M La bougie Elle vient de Sostrengren Avec le porte-bougie Là comme ça Franchement Sostrengren Pépites C'est une découverte Là je vous dis À Passage du Havre À Saint-Lazare Et il y a une boutique Trop bien Tu peux trouver Plein plein de pépites Les pampas Je les avais pas acheté Je les avais dans mon jardin Donc on part sur de l'économie J'avais plein de pampas Dans mon jardin Donc pépites Pépitasse Franchement Je les aime trop ces vases Trop jolies Et d'ailleurs J'ai vu que H&M Ils avaient ouvert un H&M Home Mais que Home Genre il y a pas les vêtements Il y a rien d'autre que Home Du côté de Saint-Lazare Enfin à côté de l'Opéra Vous avez un grand H&M Home Donc il faudrait trop que j'y aille Peut-être dans un prochain vlog Comme ça je vous montrerai un petit peu la boutique Et je pense que là vraiment Vous avez tout ce qui est ameublement et tout d'H&M Que vous trouvez pas d'habitude en magasin Tout ce qui est chaise etc et tout Parce qu'ils en vendent sur leur site internet Qu'ils ont pas forcément en magasin à chaque fois Parce que ça prend de la place Tout simplement Et franchement faudrait trop que j'aille faire un tour Parce que H&M Home C'est de la pépite Pépite J'aime trop J'aime trop leur déco J'aime trop Donc voilà Du coup on passe au dernier coin du salon Le coin télé Voilà Donc de base j'avais pas mis de télé Parce que je regarde pas la télé Mais bon Un petit coup de Netflix De temps en temps Ça fait du bien Du coup Je vous montre un peu mes petites décos Ça c'était pareil Un vase que j'avais acheté Chez H&M D'ailleurs je vous ai pas montré Enfin si je vous l'ai montré tout à l'heure Mais j'ai pas dit qu'il venait de chez H&M Mon vase là il vient de chez H&M De toute façon tout le monde l'a Limite je le vois partout Bon du coup vous connaissez votre go Meurtrière des plantes Donc là c'est une fausse plante Je l'ai acheté chez Primark Fausse plante Eucalyptus Tout ça j'aime bien Et le pot vient de chez H&M Home Franchement H&M H&M leur gamme pour la maison Elle est grave bien Faut pas négliger H&M Je vous le dis C'est moi qui vous le dis Il y a vraiment des pépites et tout chez H&M Donc j'ai acheté ce vase là-bas Et pareil C'est la deuxième bougie que j'ai acheté Pareil chez Sostrain Grain Avec le porte-bougie Ça c'était un diffuseur à huile essentielle J'aime trop mettre ça Ça met une petite ambiance dans la maison et tout Petite odeur J'ai tout ce qui est huile essentielle juste en dessous Petit diffuseur Ça coûte pas cher en plus Je l'ai acheté chez Jiffy 9 euros Et du coup mes petits fruits et légumes Une petite photo de mon papa Qui est juste ici Bon du coup je vais quand même vous montrer ma cuisine Qui a l'air totalement en désordre Même si elle est rangée En fait vu qu'elle est pas du tout adaptée On voit tout ce qui se passe Et ça m'énerve en fait Parce que franchement C'est vraiment pas pratique D'avoir juste ça pour cuisiner Etc Et moi j'avais l'habitude d'une plus grande cuisine Donc j'imagine tout ce qui est étudiant Etc Ils ont l'habitude d'avoir des petites cuisines Donc moi même je me suis réhabituée Mais franchement je pense que je vais en changer Et j'attends juste qu'elle soit disponible sur Ikea Parce que j'ai vu une cuisine qui était pas très très chère Sachant que c'est pas mon appart J'ai pas investi Donc du coup franchement j'ai pas envie d'investir dans une grosse cuisine Qui coûte 1 million de dollars Enfin bref Du coup je me suis acheté un petit four Donc là j'ai pour projet de poser une plaque ici Il faudrait une plaque que je vais acheter je pense chez Leroy Merlin Pour poser en fait le four dessus Et en dessous ça me fera d'autres rangements et tout Bref je me suis comprise Là du coup je me suis acheté un petit four comme ça Moulinex qui est grave mignon Je savais même pas que ça existait des fours aussi petits Donc franchement je suis agréablement surprise Parce que je peux grave faire mes petits plats au four et tout Et ça marche du feu de Dieu Donc voilà je savais pas que ça existait des tout petits fours Mais pépites Donc du coup en attendant j'ai mis tout ce qui était ustensiles Ça j'avais acheté chez Action aussi Pour mettre tout ce qui était épices tout ça Et en fait les petits noms comme ça je les avais collés Je les ai collés moi même C'est des petites fiches que j'avais acheté avec plein de noms d'épices Sur AliExpress Et du coup pépites ça arrive avec plein de noms Vous avez tout pour les petits trucs basiliques Vous avez tout Donc pépites Ça je l'ai acheté chez Action Ensuite cuisine basique tu connais Lévier tout ça Ici j'ai mis tout ce qui était verre et ma bouilloire Et heureusement que j'avais clairement ce meuble C'est un meuble que j'ai gardé du coup de mon ancienne appart Où ça m'a permis d'arranger plein plein de choses Là du coup c'était tous les bocaux que j'avais acheté Pour mettre tout ce qui était céréales Riz Blé Tout ça là Donc je les range au dessus pour l'instant Vu que la cuisine n'est pas très optimisée Que c'est là que je range toutes mes assiettes Mes trucs comme ça Et d'ailleurs vous êtes souvent nombreux à me demander Oui t'as acheté où ton couverte, tes assiettes, tout ça Ça mes assiettes Je les ai celles-ci les deux premières comme ça Je les avais acheté chez Zodio Mais franchement elles m'avaient coûté une blinde Franchement aujourd'hui maintenant vous pouvez en trouver pas cher Soit chez Auchan, vous en avez chez Action Tout ça, tous les magasins comme ça Ils en font maintenant des assiettes comme ça Un peu en gré, façon un peu artisanale J'aime trop Et par contre mes assiettes noires Comme ça je les avais acheté chez Monoprix Monoprix tout simplement Et je les ai depuis super longtemps Donc franchement elles ont bien tenu Elles sont pas trop rayées etc Si vous avez peur de prendre du noir Franchement elles étaient pépites Celles-ci c'est des assiettes que j'avais ramenées du coup de Tunisie De mon voyage de Tunisie et tout Et j'ai un grand service en fait de la même couleur Donc les assiettes là je les aime trop Je trouvais un peu estivales Je fais des petites salades dedans C'est super joli Donc voilà, tout ce que vous voyez en noir Ça vient de chez Monoprix tout simplement Ça c'est des petits pots en bois comme ça Je mets souvent tout ce qui est apéritif et tout dedans Que j'avais acheté chez Primark Je pense que vraiment faut pas négliger Primark Au niveau de Primark Home Vous avez vraiment des petites pépites des fous Dans les services et tout Assiettes et tout ça Ensuite je vais vous montrer juste Tout ce qui est couvert etc Bon les couverts argentés c'est des couverts normaux Mais ceux-là je les aime trop C'est des couverts en fait que j'ai acheté chez AliExpress Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos Et en fait j'en avais acheté plein Je trouve que vraiment quand vous avez des invités et tout Avec les couverts dorés plus les assiettes noires Ça fait trop trop joli Donc pépites, pépitas Aussi bah j'aime bien mettre aussi des dessous de verre un peu originaux Ceux-là je les avais acheté chez Casa Ça fait comme des petites palettes et tout J'aime bien pendant l'été et tout J'en mets, tu fais des petits cocktails Tu les poses dessus Ça fait un peu estival j'aime trop Ceux-là pareil c'était des dessous de verre Je les avais acheté chez Primark J'aime trop aussi J'aime tout, vraiment là j'aime tout Du coup ceux-là je les avais acheté par contre chez Ikea Donc c'est ceux dont je me sers le plus souvent Donc voilà Ensuite j'ai aussi mes sets de table Que j'avais acheté chez Action Qui sont trop 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 jolis Et ça me faisait trop penser un peu à l'ambiance un peu Bali Voilà avec les conquillages et tout Donc vraiment c'est vraiment des petites têtes de table Qui mettent de l'ambiance sur la table Ça te donne envie de voyager C'est tout ce qu'on veut tout simplement Et du coup pour finir C'est ici que je mets mes petits légumes Ça je sais plus où je l'avais acheté Je crois que c'était chez Babou Babou d'ailleurs ça a changé de nom Maintenant c'est B&M Ça par contre c'était des petits pots comme ça Que j'avais acheté au marché Donc franchement je les ai payé je crois 1,50€ le pot Et du coup je mets tout ce qui est sucre etc et tout Quand on prend le thé Et aussi j'avais acheté des tuperoirs en verre Et pour le coup franchement je vous conseille de ouf Tout ce qui est tuperoirs en verre Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que tout ce qui est tuperoirs en plastique Au final ça rentre dans la nourriture Donc en fait vous ingérez des particules de plastique Et franchement c'est grave pas bon pour la santé Donc c'est pour ça que moi de toute façon D'une je trouvais ça beaucoup plus joli Des tuperoirs en verre Et beaucoup plus hygiénique Parce que des fois vous voyez bien quand tu fais des plats en sauce etc Que c'est un peu coloré et tout Ça reste collé un peu au plastique C'est pas du tout hygiénique Donc voilà Donc voilà Là c'est ma petite lunchbox Quand tu vas manger pour aller au travail etc Quand j'ai la foie Là j'ai mis mes bouteilles d'eau Parce que la meilleure eau c'est mon Roku Tout simplement Ceux qui connaissent pas vous loupez vraiment là Les mon Roku c'est les meilleurs Du coup avant de terminer ce petit home tour J'ai oublié de vous montrer l'ampoule que j'ai acheté Et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram Vous l'avez déjà vu Là j'ai fermé tous mes volets pour que vous vous rendiez compte de l'ampoule Je vais me mettre juste ici Et je suis trop fière de mon ampoule C'est une ampoule connectée Je savais même pas que ça existait Donc en fait vous avez une application sur votre téléphone Et en fait vous pouvez tout simplement gérer la lumière chez vous Grâce à une appli C'est trop trop bien Du coup là j'ai pris celle de chez Philips Mais en fait il en existe plein et tout Que vous pouvez acheter et qui sont connectées Donc là j'ai téléchargé l'appli Et j'ai connecté l'appli avec l'ampoule connectée Et vraiment je peux créer des petites ambiances Vous avez vu là J'aime bien les petites ambiances chez moi Mais bon Vous avez vu Franchement ça peut être trop trop bien Alors attendez je vais vous montrer Donc là vous avez vu La lampe elle s'est un petit peu baissée Du coup vous allez voir Là je vais changer un peu du coup la luminosité Là par exemple je la rends un peu plus jaune La lampe Donc des fois on a besoin d'une petite ambiance tamisée Donc que l'ampoule soit un peu jaune et tout Un peu orange et tout Petite ambiance Petite ambiance C'est magique J'aime trop C'est magique Attendez j'éteins la lumière aussi de la cuisine Comme ça vous allez plus vous rendre compte De la lumière Et c'est trop trop bien Donc là par exemple Vous voyez ça devient un petit peu plus jaune Et là genre si je veux de la luminosité Genre je peux vraiment changer Pour que la lumière soit totalement blanche Donc moi ça m'évite tout simplement de changer A chaque fois d'ampoule Parce que des fois j'ai besoin de lumière blanche Par exemple pour filmer Comme j'ai aussi besoin de lumière jaune Quand je sais pas Là t'as une petite ambiance chez toi Un petit dîner Voilà Petite ambiance tamisée Donc là je vais en mettre la petite ambiance un peu jaune Et c'est trop bien C'est trop trop bien Et ici aussi je peux gérer l'intensité de la lumière Donc si je veux qu'il y ait moins de lumière Vous voyez Un peu le soir quand vous allez vous coucher Mais vous voulez pas trop trop de lumière Et Le truc qui est trop bien C'est que quand t'as oublié d'éteindre la lumière Et que t'as la flemme d'aller te lever T'es déjà dans ton lit T'as un bouton off Où tu peux complètement éteindre Ah c'est trop bien C'est trop trop bien Donc voilà franchement Pépite Pépita Je regrette pas du tout mon achat Jusqu'à Je teste Je reteste Et tout Je suis trop 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 contente C'est la fin de cette vidéo On va faire notre petite minute FaceTime Comme d'habitude Et j'espère tout simplement Que vous avez un petit peu kiffé l'intérieur Et tout Je vous ai fait un petit peu Un petit home tour Mais voilà Le studio est pas totalement décoré Comme vous l'avez vu La cuisine Il y a encore beaucoup de choses à faire Que j'ai envie de faire et tout Mais petit à petit Tout simplement De toute façon Un déménagement ça coûte archi cher Après Il y a un truc dont je vous ai pas parlé dans la vidéo Mon matelas je vous en ai pas parlé Parce que ça Ça peut être super important Moi je préfère vraiment investir dans le matelas Moi ce que j'ai acheté C'est un matelas Emma Et franchement avant j'avais un matelas archi claqué En plus vu que je fais 1m85 Mes pieds dépassaient du lit Donc en fait je voulais un lit qui soit pas trop large Parce que quand même la pièce elle est pas hyper grande Pour prendre un 160 Du coup j'ai quand même pris un lit 140 Sur 200 Par contre ça a été dur de trouver un lit Qui aille avec le matelas que j'avais acheté C'était un matelas Emma Pépite si vous hésitez Je vous le dis C'est pas de la pub ou quoi que ce soit Moi c'est un matelas Emma que j'ai pris Et il est archi bien Je dors super bien Mes pieds ne sortent pas du lit Parce que c'est un 140 sur 200 Mais franchement quand vous êtes grand et tout Et même si vous êtes pas grand Investissez dans le matelas Investissez dans votre lit Parce qu'on passe énormément de temps dans notre lit Des fois on néglige trop notre sommeil Et vraiment moi c'était mon point d'honneur Quand j'ai aménagé Je voulais vraiment un matelas et un lit Qui soient compétents Du coup je regrette pas du tout d'avoir acheté ce lit Peut-être que ça coûte un peu cher Mais franchement ça vaut vraiment le coup Pour bien 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 dormir chez soi C'est super important Donc voilà c'était ma petite aparté Mais ouais comme je vous dis Vraiment un déménagement ça coûte super cher Donc je vous envoie la force financière Je vous envoie la force à tous ceux qui sont en train de déménager Parce que clairement on se fait gifler financièrement Quand on déménage C'est vraiment pas facile Donc voilà comme je vous dis N'hésitez pas à aller sur le bon coin Vous trouvez vraiment des pépites des fois Et sur le bon coin au moins vous pourrez toujours négocier Et c'est ça qui est bien Parce que tu peux pas faire en magasin forcément Donc voilà that's it That's it Donc moi je vais aller me préparer un petit repas Dans mes petites assiettes noires Et du coup je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz